Ça y est, on est en salle de dégustation avec le jury. Ici, c'est vraiment l'un de ceux que j'ai le plus hâte de goûter. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Le pain est magnifique aussi. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Et là, c'est le grand jour. Aujourd'hui, je suis jury à la Coupe de France du Burger. Cette Coupe de France de Burger a été créée il y a quelques années par Socopa. Et franchement, il y a de plus en plus de participants, uniquement des professionnels de la restauration qui s'inscrivent. Et c'est vrai que c'est très relayé dans les médias. Et pour cause de burger, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Vous savez combien de burgers sont consommés en France tous les ans, aussi bien en restaurant qu'à domicile ? 2,6 milliards. Et on est 37 millions de mangeurs de burgers. Rien que dans notre pays. Autant vous dire que cette Coupe de France de burgers est vraiment justifiée. Et regardez qui je retrouve, mon champion de l'année dernière. Ça va, Joe ? Ça va, je suis. Ah, ça faisait longtemps. C'est la première fois que je te vois à la capitale, toi. Ah, j'ai du mal à manquer. Bon, la journée commence. Il est 9h45. J'attaque direct avec le premier jury, Île-de-France. Ah, et regardez qui voilà, le président. Ah là, donc joli jury là. Monsieur Lalos. Bonjour, Florian. Enchanté. Bonjour, bonjour. Ah là là. Donc ça, c'est le premier jury de la journée. Vous êtes chaud, les gars ? Oui, carrément. Vous avez déjà été jury de plein de trucs déjà. Du coup, quand on passe devant les gens, il faut faire une... Genre on n'est pas content ? On va faire comment quand on est jury ? Non, il ne faut pas laisser transmettre les émotions. Voilà, c'est ça. Il ne faut rien faire, rien à dire. C'est pour ça que les jurys ne pourront pas laisser transmettre leurs émotions. Ils font toujours un... On dirait toujours qu'ils tirent un peu de la tronche. Du coup, le thème de cette année de la Coupe de France du burger, c'est Burger Trotter. Autrement dit, les candidats doivent nous faire voyager soit dans un seul endroit, soit dans plusieurs endroits au sein du même burger. On va voir ce que c'est en ça. Donc là, les candidats ont 25 minutes pour préparer leurs burgers. Du coup, Président, comment ça se passe ? Là, on passe dans les rangs au fur et à mesure pour voir la présentation. Eh ouais, je crois. Normalement, on est censé regarder un petit peu comment ça se passe et voir un petit peu ce qu'ils ont préparé, justement. Ils vont nous expliquer un petit peu à chaque fois ? Logiquement, ouais. Mais après, j'espère pas de leur prendre trop de temps non plus sur leur truc. Je vois un truc qui me plaît déjà, là, t'as le Bourbon. Il connaît bien son jury. Ah, j'ai bien fait venir. Mais il faut le goûter avant, il faut le goûter avant. Pour être sûr. Pour être sûr. Il en flambe, là, normalement. Et ça, du coup, c'est quoi de dessus ? C'est un cheddar que j'ai retravaillé au whisky encore. Ah ouais. Au poivre sauvage. Lui, il est chaud au niveau whisky. Ah ouais, alors là. Ah, ici aussi, il a l'air chaud. Et ça, du coup, c'est quoi ? Sauce façon cubaine épicée. Avec du cheddar épicé, juste ce qu'il faut. Le cheddar va fondre et ça va venir épaissir la sauce. D'accord, d'accord. Ça va donner un super bon. Ah là, ça sent bon ? Que du bonheur. Du coup, vous nous emmenez où ? En Slovénie, c'est mon pays natal. Et du coup, je voulais utiliser cette opportunité de thème de cette année pour présenter un peu les parfums slovenais. Déjà, le pain, vous avez dit, ça ressemble à... À une pâtisserie slovene avec la petite spirale. Sauf que j'ai utilisé un pesto de graines de gourge. Et puis, il y a de la saucisse. C'est la base de la cuisine slovene. Avec de la viande hachée, fromage, un petit fromage frais fait maison, avec l'estragon et des épices. Voilà, et une petite salade de choux avec des noix paramélisées. Génial. Bon courage. Merci. Et vous, vous nous emmenez où ? J'amène voyager dans le monde entier. Entier ? En un seul burger ? Oui, un seul burger. Le pain, il est à la base française. Ça va refaire française. Il y a le banan de plantain, il y a la date, il y a le sorriso, il y a mozzarella buffalo, il y a des pesto. C'est un truc de fou ! Et on va sentir tous les goûts. Tous les goûts. Ah ouais. Salé, soufflé, épicé, c'est un équilibre. Eh, j'ai hâte, parce que ça, ça peut être casse-gueule comme ça peut être trop réussi. C'est ça. Pour la sélection, il n'y avait pas le goût, c'était juste sur le visuel et sur l'idée. Là, maintenant, on va goûter. Sur l'histoire, sur l'histoire qui est racontée sur le burger, donc ça, c'était important, quoi. Bien bourré, là. C'est quoi le bun, du coup ? Alors, c'est un bun, c'est la patate douce, briochée, avec une panure panko par-dessus. Ah ouais. Eh, ça bosse, hein. Là, il y a du niveau, hein. Et du coup, vous nous faites voyager où ? Alors, l'Amérique centrale et surtout l'Asie, on va dire. Là, c'est les trois dernières minutes. Si, si, c'est vraiment l'un de ceux que j'ai le plus hâte de goûter. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Le pain est magnifique aussi. Ah, il va les faire fumer. Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est le meilleur moment. Fini de voir. Maintenant, on va manger. À table. Il est 10h15 du matin. Ça y est, on est en salle de dégustation avec le jury. À table. Bonnes pommes de terre et farines de sarrasin forées au pesto de graines de courge. Pickles de pommes, fromage frais maison à l'estragon, chou rouge vinaigré, caramélisé au miel. C'est celui-ci, d'origine slovenne. Avec la petite saucisse, le bon fromage. Il me paraît super sympa. Ça rappelle une péristrie slovenne que je ne le connais pas. Vous avez fait quelque chose, là ? Ça se passe bien, président ? Je l'ai tous envers. Alors là, c'est le Magellan. C'est celui qui attise vraiment ma curiosité parce qu'il y a tous ses goûts possibles. Je me demande vraiment ce que ça va donner. C'est celui avec la sauce riracha, les échalotes, le ketchup, mayonnaise, épicage, banane plantain, mozzarella, sauce pistou, date, chorizo, avocat. Ça fait beaucoup de choses quand même quand on regarde comme ça. En fait, j'ai croqué deux fois et en fait, ça n'a pas le même goût à chaque fois en fonction de là où on croque tellement il y a de choses dedans. Il a vachement épicé, c'est sec. Il emporte un peu. Morizo ? Il ne le met pas ici quand même. Oui, là, tu le sens en bouche, tu vois, c'est en train de te piquer la bouche. C'est marrant avec le côté sucré et après, c'est le côté vraiment épicé. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il est gras. Et après, l'avantage par rapport au premier, tu vois, c'est qu'il est beaucoup moins sec. Amérindien, celui avec le whisky, il a le bourbon. Il est bon avec le steak, il a été caramélisé avec le whisky, machin et tout, ça apporte vraiment un petit goût. Ça ne fait pas fourre-tout. À voter ! On va. On part sans pays, mais est-ce qu'on a mangé ? On fait un resto basket. Ah oui. Le grand gagnant de la région Île-de-France est l'amérindien Alexis. Bravo, Alexis. Franchement, il était trop bon. Ça déchire, il était super bon. Bon, là, la suite, c'est que maintenant, il y a d'autres jurys qui vont se succéder avec les autres régions de France. Jusqu'à 16h30, ce sera la finale des finales avec les cinq gagnants des cinq régions. Ça, ici, c'est les modèles d'exposition. Donc, c'est fait pour prendre les photos. Mais Johannes, il voulait direct les embarquer pour les manger, mais il y a des gens qui ont des photos à prendre. Je voulais écouter. C'est bon, ils ont tous pris les photos. Mais non, c'est bon. On te l'a confusqué, Johannes. Ah oui. Ah oui. Ah ah ah. Alors là, c'est Olivier qui se prépare pour son burger qui s'appelle le Jérusalem. Et en fait, le steak, c'est des keftas. Ils mélangent du bœuf haché, coriandre, piment d'Espelette, cumin, pignon grillé. Il y a une belle tranche d'oignon snacké. Il y a une vaisselle de chèvre fermier aux attares et des épinards brûlés. J'ai goûté une keftas. Regarde, il t'en proposait. Ah putain, ta cuisson, elle est top déjà. Ah, Johannes, t'as loupé. On vient de goûter des keftas. Quand même, c'est dommage. Allez, le Jérusalem. C'est celui qui te faisait envie quand tu l'as regardé. C'est clair. Déception ou pas ? Ah non, carrément pas. Ah ouais ? Bon, attention, là, c'est la dernière ligne droite. Il est 16h30. On est là depuis 9h30 ce matin. On n'arrête pas de manger des morceaux de burger, mais quart de burger, plus quart de burger, plus quart de burger, ça fait au moins 10 burgers quand même. Ça fait beaucoup de burgers. Donc là, chaque région a eu son gagnant, chaque zone en fait, donc il y en a 5. Et là, les 5 gagnants se retrouvent en finale. Donc là, ils refont leur burger. Donc là, c'est les 5 meilleurs de la journée, les 5 pointées les plus plébiscitées par les jurys. Et là, ça veut dire que d'ici une demi-heure, dernière dégustation, et il y aura un gagnant. Il n'en restera qu'un. Très bonne idée. Likez. Allez, parmi les 5 finalistes, il y a Christophe qui nous fait un super burger. Je l'ai vu tout à l'heure, mais alors là, je ne vais pas en louper une miette. Alors du coup, rappelle-nous ce que tu fais. Donc là, on fait un crémeux au cheddar. On fait de l'ail et échalote. Et on va mettre de l'épice de saté. C'est ça qui va donner le petit goût, parce que toi, tu veux vraiment donner une ambiance asiatique. On est en Asie, nous. Même dans le cheddar, on met du saté. Le saté, on fait rôtir tout ça, là. On rajoute un peu d'huile d'échalote maison. Et déjà, ça sent trop bon. Un peu roussière, on le déglacera à la fin et on mettra le cheddar. Toi, ça sent bon direct. Mais direct. Direct. Tu ne rigoles pas, toi. Il met un truc dedans, direct, ça sent bon. Du coup, vous l'avez vu, le pain, c'est un bao. Donc, c'est un bao burger avec, on a vu, la crème de cheddar, avec un steak haché mariné dans un mélange d'ail pressé, de citronnets lâchés fraîches, de sauce d'huîtres. Donc, ça devrait lui donner un super goût. Un côté sucré-salé. Alexis, l'amérindien, celui-là, on l'a goûté ce matin. Aïe, aïe, aïe. Mon pain, en fait, je l'ai fait avec... J'ai fait une huile de rucouche. Le rucouche, c'est une graine que les amérindiens utilisaient pour se colorer la peau. On les appelait les peaux rouges à cause de ça. Et moi, j'en ai fait une huile, et j'ai fait mon pain avec. C'est une base de brioche que j'ai fait à l'huile de rucouche, ce qui lui donne cette couleur rouge. Ah, là, on a un Dijonais, là. Eh oui. Kevin ! Ça me fait plaisir. Ah, il fait partie de la team de foodies à Dijon. J'avais même pas fait le rapprochement. Ce matin, j'ai goûté le burger, que j'ai trouvé trop bon, mais je savais même pas que c'était vous derrière. Pas de souci, ça me fait plaisir. C'est vraiment un réel plaisir de te revoir et tout, c'est un kiff. Là, tu nous fais voyager dans les îles, c'est ça ? Exactement, exactement. Moi, j'ai mes deux patrons. Il y en a un qui a bossé dans les îles, l'autre qui a vécu dans les îles. Donc, c'était un petit hommage, un petit, voilà. J'étais obligé de faire un petit hommage et une petite référence à eux. Donc, ouais, on va partir dans les îles avec que des produits locaux de là-bas, du lard boucané, des avocats pays. C'est des gros avocats qui sont succulents. La sauce chien, forcément, l'incontournable. La banane plantain, les pickles de mangue aussi. Petite trouvaille aussi que j'ai faite sur les pickles de mangue, j'en suis plutôt content et fier. Donc, c'est cool. C'est cool. T'as vu la précision et tout ? Ah, ici, on a Laurent, le nomade, le burger rose. Exactement, il a fait sensation, celui-ci aussi. Du coup, pourquoi le pain, il est rose ? C'est un pain à la betterave. D'accord, ok. Qui faisait penser un petit peu à un lever de soleil, envie de partir en voyage, quoi. Oui, ici. La plage. Et du coup, alors, il y a quoi de beau dans ce burger ? Il nous emmène où ? Donc, il nous emmène un petit peu en Inde avec une mayonnaise crémée. Il est monté avec une huile tournesol fumée, avec un assaisonnement avec du sel d'Himalaya fumé maison. Pareil pour les poivres au 5B. Donc, le steak aux éclats de pistache, torréfié. Et après, j'ai un confit d'oignons rouges avec des allumettes de chorizo. Et tout ça flambé avec un vieux rhum du Costa Rica. Un vieux cheddar maturé, des crispies de bacon, des oignons frits pour rappeler un petit peu le côté américain. Et la salade. Que des bonnes choses, les gars. Ah, ici, c'est Nicolas pour le Globe Burger qui a fait sensation tout à l'heure. Alors, plein de saveurs qui font le tour des continents. On y associe un buns qui est craquelé, un steak fumé au thym, de la pâte d'ail noir, des champignons enoki japonais. Et ensuite, une sauce à la base argentine qui est une mayonnaise chimichurri. Les candidats, comme je le disais tout à l'heure, doivent donc, sur les quatre burgers, en couper deux qui serviront à la dégustation. Et deux qui resteront entiers. Allez, les vingt dernières secondes pour la petite découpe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là. Les mains en l'air, mon Dijonais. Il y a de l'émotion quand même. C'est fait dans un bon esprit, mais il y a du challenge. Ils se donnent tous à fond pour arriver quand même numéro 1. Là, c'est les cinq derniers, surtout les restaurateurs qui ont candidaté. Résultat, dans quelques instants, on se sent comment ? Super bien. Genre l'important, c'est de participer ou l'important, c'est de gagner ? D'être là, c'est bien. C'est top. Participer ou gagner ? Gagner, mais bon, il y a tellement du niveau que là... Là, il y a vraiment du niveau, les gars. On a tous envie de gagner. La troisième place est attribuée à... Nomade. De Laurent. Deuxième place est attribuée à... Garmin Burger TV. Ah là là, les Dijonais numéro 2. Une chance sur 3. Ah oui ? Au vainqueur. Mesdames et messieurs, qui fait le meilleur burger en France en 2022 ? Il s'agit de... Christophe Boyer et Pixbao. Ah là là ! Ah là là ! Merci à toi 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 ! Bravo à tous les gars ! Ah là là ! Christophe, tu es le nouveau champion ! Bah oui ! C'est un truc de... C'est ouf ! Ah là là ! Donc toi, de base, tu es un food truck, c'est ça ? Oui. D'accord. Tu as démarré quand ? Il y a un an. Il y a un an. Voilà. Et là, un an plus tard, champion. Donc tu ne fais que des burgers ? Oui, c'est ça. Que des burgers. Des Baos Burger, uniquement. Des Baos Burger. Ah ouais, parce que tu n'étais pas dépaysé. Là, tu nous as fait un peu ce que tu fais, sauf que tu as fait une recette spéciale. Là, du coup, j'ai réadapté. Je me suis... J'ai refait une marinade spéciale pour le concours. Et tu as conquis le jury, en tout cas. Je suis content que les Baos, enfin, soient reconnus au niveau national. Ah bah, champion. Et le Baos est champion, du coup ? Ouais, voilà. Le Baos est champion. Et dès demain... Le Vietnam est champion. De demain, il faut envoyer du Baos. Oui, on va envoyer du gros Baos, là. Tu as fait ce burger en honneur un peu à ta femme. C'est ça. Qui a les origines... Ouais, qui est là-bas en bas. Tout à l'heure. C'est ça. Qui est vietnamienne. Et moi, je suis gros fan de burgers. Et on adore la cuisine vietnamienne. Et en fait, on... On a fait de la fusion, en fait. Exactement. Et on cuisine en famille. Ma femme va très bien faire les gratins de finois. Et moi, je vais faire grossièrement des porcs caramel. Enfin, voilà. Les enfants s'y mettent. Tout, on cuisine en famille. Parce que c'était aussi un hommage à vous. Il nous a dit qu'il l'a aussi fait pour vous. Ah ouais, ça fait plaisir. Oui. Vous travaillez ensemble ? Non, en fait, je l'aide. Parce que j'ai un deuxième travail. Donc le soir, je l'aide. D'accord. Voilà. Vous faisiez quoi pour la vie ? Ça fait quoi ? J'ai été agent immobilier pendant 15 ans. Pourquoi il y a une justice ? T'arnaquais les gens et maintenant, tu vas les faire kiffer. On va dire ça. On va dire ça. C'est génial. Il a un petit food truck dans son village. Et là, il se retrouve. Devant toutes les caméras et les micros des grosses radios, RTL et compagnie. C'est ouf. Tu veux, ce burger, tu vas l'exporter au Vietnam justement ? Parce que c'est pas trop la tradition. Eux, ils mangent beaucoup de pain vapeur farci avec des viandes. Et eux, ils l'accompagnent en pousse plat, en saucer, le pain de bao, le porc caramel, tout ça. Et eux, ils font pas le burger au Vietnam. Il y en a pas. En fait, on a trouvé ça. Ça, c'est un petit peu américanisé, européanisé. Et voilà le travail. C'est fini pour cette année. Coupe de France, deux burgers, prochaine édition de la 2023. Si vous êtes professionnels de la restauration, vous pourrez à votre tour la tenter. Comme notre ami Christophe qui a gagné cette année. Alors attention, je n'ai pas dit mon dernier mot. Dans quelques semaines, je vais descendre le voir dans le sud. Et je pense qu'il y aura des belles choses à déglister et à découvrir avec lui. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Haner. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Haner. A plus chaud ! On aime regarder Florian Haner. Ok. On aime regarder Florian Haner. On aime regarder Florian Haner. Alors, tu dis quoi, Florian ?